Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reprend ce qui s'est passé en clôture de la semaine dernière. On avait acté le franchissement de la zone des 8215 points sur GAP haussier, un nouveau plus haut historique sur l'indice parisien, avant de revenir ici sur cette zone qui semble vouloir agir comme zone de support actuellement. Au passage, on commence ici à tenter un comblement du GAP qui s'est ouvert vendredi dernier, mais on le voit, les cours au bout de deux heures de cotation, résistent et on se stabilise ici autour de cette zone des 8215 points. Au niveau des indicateurs techniques, on matérialise ici la tentative de consolidation sur les histogrammes du MACD qui évolue désormais en légère baisse. Au niveau du RSI, on est sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat, donc c'est bien une phase de consolidation que nous avons actuellement. Nous avons une belle hausse des volumes vendredi. Donc on le voit, c'est une configuration qui ne remet pas du tout en cause la hausse qui a eu lieu donc la semaine dernière de nombreux GAP haussiers et pour l'instant, on est sur une phase de stabilisation et pas du tout sur une phase de retournement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd tout de même 0,1%. Alors au niveau des plus fortes hausses, nous avons téléperformance qui gagnent 3,56%, Stellantis 3,45%, derrière Renault et Société Générale sont sur des hausses proches de 2,5%, Carrefour gagne 1,46%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Sanofi qui perd 2,82%, Airbus moins 1,51%, derrière Safran, Thales et Engie sont sur des pertes proches de 0,8%. Donc on le voit, malgré ici une baisse, on a l'impression que le marché est plus fort à la hausse qu'à la baisse. Toutefois, eh bien on a notamment Sanofi qui tire un petit peu l'indice vers le bas, c'est une forte pondération, mais d'un point de vue chartiste en tout cas, on a cassé la zone ici des 8,215. Cette zone agit, semblerait-il, comme zone de support. Tant que c'est le cas, eh bien on est toujours ici sur, je dirais, la suite de cette dynamique qui a permis l'inscription d'un nouveau plus haut historique sur l'indice parisien. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Dans le cas d'un comblement, tant que l'on reste au-dessus ici de cette zone des 8,145 points, eh bien on a une configuration qui marque ici un contact fort sur la bande de Bollinger supérieure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, qui devrait ici tangenter vers cette zone de résistance ou support, et donc cela nous indiquera que nous sommes toujours sur un flux haussier. Si les cours redescendent ici sous cette zone, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Cela veut dire que tant que nous sommes au-dessus de cette zone qui a précédemment été résistance, donc zone de support plus moyenne mobile 20 exponentielle, clairement on est dans une tendance haussière. Tant que les cours restent ici, au-dessus de cette zone des 8,215 points, et ne comblent pas le gap, eh bien nous sommes dans une configuration de dynamique haussière forte qui pourrait, eh bien à la faveur d'une nouvelle hausse de la volatilité, donc d'un point de vue haussier, eh bien inscrire de nouveau plus haut historique. Je vous rappelle que nous avions tracé une extension de Fibonacci, qui lorsque l'on tient compte ici de la phase de consolidation totale, eh bien nous indique ici un objectif qui se situe à 8472 points, donc c'est l'objectif tant que les cours ici au moins restent au-dessus des 8215 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne séance, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !